Après l'atrium et les plans-reliefs, le Palais des Beaux-Arts de Lille se réinvente encore une fois. Sophie Dutayet de la Meute, bonjour. Vous êtes conservatrice et responsable du département Moyen-Âge et Renaissance. Alors qu'est-ce qui se passe dans le musée actuellement ? Eh bien, nous sommes en pleine rénovation de ce département Moyen-Âge-Renaissance. Le but, c'est de mieux valoriser nos collections du Moyen-Âge et de la Renaissance et surtout de mieux les partager avec le public qui pourra donc les contempler à travers un nouveau parcours. Ici, nous sommes dans une pièce qui s'appelle La Réserve et où le public aura accès. Oui, on a souhaité ouvrir une petite fenêtre sur les coulisses du projet pour le public qui donc, pendant le temps des travaux, pourra accéder à cet espace où sont entreposées un certain nombre d'œuvres du département pendant le temps des travaux. Donc, c'est ce qu'on appelle la réserve visitable. Et vous voyez donc autour de nous un certain nombre de statues de chefs-d'œuvre du département qui resteront visibles le temps des travaux pour le public. Il va y avoir un moment assez exceptionnel au printemps prochain où cette monumentale œuvre, le Retable de Saint-Georges, qui est un des grands chefs-d'œuvre de notre collection, va être démontée pièce par pièce et nettoyée, restaurée, puis remontée à nouveau dans la salle dans un autre axe de contemplation. Mais le public en veut plus. Les œuvres, elles sont entreposées où pendant la durée des travaux ? Eh bien, suivez-moi, Laurence. Et là, Sophie, où sommes-nous ? Alors ici, nous sommes dans la salle des trésors, qui est une salle qui a été aménagée pendant la durée des travaux du département Moyen-Âge-Renaissance pour accueillir les principaux chefs-d'œuvre des collections, à la fois des objets d'art, des peintures et des sculptures. Et comment vous avez fait cette sélection ? Alors la sélection, elle s'est faite assez naturellement, puisqu'on a vraiment sélectionné les œuvres les plus importantes du département. Donc on a par exemple des chefs-d'œuvre comme le Festin d'Hérode de Donatello, ou encore les deux panneaux de Dirk Boots, la Chute des Danais et l'Ascension des Élus. On a essayé de partager avec le public une partie des intentions scénographiques du projet, et donc notamment à travers ce très grand mur, qui est consacré à la sculpture du nord de l'Europe à la fin du Moyen-Âge, à travers le thème de la Passion du Christ, donc avec un monumental calvaire, qui sera l'œuvre d'appel de la future première salle du département rénové. Donc c'est un petit avant-goût comme ça qui donne envie. Voilà, une approche sensible et qui, j'espère, suscitera l'émotion du public. Sophie, la réouverture du département Moyen-Âge et Renaissance aura lieu quand ? Vous savez qu'on a hâte de le découvrir. Oui, on a hâte de voir ce département rénové. Eh bien, il faudra encore attendre quelques mois. La réouverture est prévue à l'hiver 2021-2022. Ok, le rendez-vous est pris, hiver 2021-2022, et on sera là. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada